Alors qu'il servait dans les forces spéciales, Benoît Saint-Denis, 27 ans, a arrêté sa carrière militaire pour porter les couleurs de la France dans le MMA. Un parcours fulgurant en seulement quelques années qui pourrait faire de lui l'un des meilleurs combattants de sa catégorie. Benoît Saint-Denis, lui, vient des forces spéciales. Né en 1995 dans une famille de militaires à Nîmes, il s'engage à 18 ans au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine et passe 4 ans dans les sables du Sahel. Entre élimination de chef djihadiste et destruction de cache d'armes, Benoît Saint-Denis est décoré à la fois de la médaille de reconnaissance de la nation et de la croix du combattant. C'est en 2017 à Bayonne qu'il se perfectionne en boxe et en jiu-jitsu brésilien. Très vite repéré par son entraîneur, il est envoyé en compétition. Dans le MMA se réunissent des champions venus du judo, de la boxe anglaise, du kickboxing, du jiu-jitsu brésilien ou encore du karaté. Dans une cage, il faut être discipliné. Dans la tempête, prendre des décisions très rapides. On peut avoir le même niveau d'adrénaline que sous le feu. Benoît Saint-Denis rafle un titre de champion de France au bout de 2 ans de pratique et aujourd'hui il est surnommé God of War, Dieu de la guerre. Il combat en poids léger, la catégorie la plus cauchemardesque en termes de niveau mais il vint aisément tout ce qui se présente devant lui. France, oh ma France très belle Pour toi je ferai bataille Je quitterai pérennée Sans espoir que les revois jamais Lui qui est un fervent chrétien apprécie se plonger dans la pensée de Pascal et n'a jamais caché son amour des grands héros français Le capitaine d'Anjou, Napoléon ou encore Jeanne d'Arc qu'il s'est fait tatouer sur le dos après le premier combat du UFC à Paris Ceux qui ont servi la France dans les périodes de tempête ont marqué l'histoire par des valeurs simples et puissantes Simple et puissant, c'est le style BSD Sous-titrage Société Radio-Canada